Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode d'interprétation des tirages qui est la méthode intuitive. Alors, la méthode intuitive, c'est en gros d'utiliser son intuition, ce qui va nous venir, pour interpréter les cartes. Quelque chose qui est très important à savoir, que je redirai au début certainement de chaque vidéo, c'est que pour faire ça, il faut être dans un état émotionnel stable. C'est-à-dire qu'il ne faut ni être dans un état émotionnel négatif important, c'est-à-dire se sentir perdu, être un peu déprimé, etc., ni dans une euphorie incroyable, parce que notre état émotionnel va jouer sur notre capacité à interpréter. Et l'idée, quand on fait cette interprétation pour quelqu'un d'autre, ou même pour soi, c'est quand même de rester à l'écoute de ce qui est juste. Et l'émotionnel, souvent, cache ce qui est juste. Donc, première chose, il faut être relativement centré. Donc, c'est important de faire, soit d'avoir des techniques pour se centrer, faire une petite méditation, une petite relaxation, ou juste, peut-être, le cerveau est très sensible au rite. Donc, avoir un rite qui permet de se centrer, mettre une bougie, brûler un ensemble, pour être bien centré et ne pas être sur de l'émotionnel. Puisque l'intuition, ce n'est pas de l'émotionnel. L'intuition, c'est une façon assez étrange, qu'on ne comprend pas encore, on ne sait pas encore comment est-ce qu'elle fonctionne, mais c'est du domaine du mental. C'est-à-dire, on a le mental concret, qui nous sert à faire des maths, à réfléchir, et puis on a une partie intuitive, qui fait aussi partie de ce mental-là. On ne sait pas trop comment est-ce qu'elle fonctionne, mais nous permet de nous connecter aux autres et de nous connecter à un savoir qui est plus grand que celui auquel on a accès avec notre mental concret. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va faire souvent, alors moi, ce que je fais souvent, ce sont des tirages libres. C'est-à-dire que je vais prendre quatre cartes, et les cartes ne vont pas être dans une position prédéterminée. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir une carte qui va représenter la question, une carte qui va représenter la réponse, non. Je vais avoir quatre cartes qui vont être un petit peu comme un film, en fait. Ça va être des images d'un film. Et puis, je vais regarder ces quatre cartes. Et à partir de ce que je vois, je vais sentir qu'il y a une interprétation qui va ressortir. Alors, on ne part pas de rien du tout. C'est-à-dire que c'est une façon d'interpréter qui est très visuelle, qui va faire fonctionner votre capacité visuelle, votre capacité à voir les choses et à leur donner un sens. Donc, au début, vous allez juste regarder, par exemple, où vont les personnages, est-ce qu'ils vont se rencontrer, est-ce qu'ils s'éloignent, est-ce qu'il y a des mouvements brusques, est-ce qu'il y a des mouvements doux, est-ce que la personne recule, est-ce que la personne va de l'avant, est-ce qu'elle quitte une situation, est-ce qu'elle va vers une situation. Je ferai des tutos spécifiques là-dessus. Donc ça, c'est assez simple. C'est, voilà, exercer sa capacité d'observation. Et puis, petit à petit, vous allez quand même avoir besoin d'un certain nombre de bases, et notamment des bases sur qu'est-ce que veut dire un nombre. Le 2, qu'est-ce que c'est ? Comme vous allez avoir plusieurs 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Même, vous pouvez aller chercher ça en vous. Le 2, tout le monde sait ce que ça veut dire. Le 2, c'est soit l'union, c'est être ensemble, soit c'est se battre, c'est l'un contre l'autre. Donc voilà, il y a cette notion-là. Le 4, c'est autre chose, c'est la stabilité, c'est la chaise, etc. Donc vous allez travailler sur les nombres. Vous allez travailler, bien sûr, sur les suites. Qu'est-ce que c'est que la suite des deniers ? À quoi elle correspond ? Qu'est-ce qu'elle... Quel est quelque part sa tonalité ? De quel sujet est-ce qu'elle parle ? Comment est-ce qu'elle parle des sujets, plutôt ? Voilà. La suite de bâton, elle est très différente. C'est une suite qui va parler différemment des sujets. Pareil pour les coupes et pareil pour les épées. Vous allez donc vous appuyer sur les nombres, sur les suites, est-ce qu'elles peuvent raconter ? Sur les couleurs, est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est lumineux, est-ce que c'est sombre, etc. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur les symboles. Voilà, quel symbole ? Une clé, ça évoque quelque chose. Après, il y a des symboles astrologiques. Donc plus vous avancerez, plus vous apprendrez de choses et plus quelque part vous serez capable de mettre en mots votre intuition. C'est-à-dire l'intuition, elle est juste, vous allez capter des choses, mais il va falloir les mettre en mots, leur donner un sens, c'est-à-dire les transformer en quelque chose de matérialisé. Plus vous aurez de connaissances, plus vous serez capable de matérialiser les choses et de leur donner des mots qui soient précis et qui aient une signification pour l'autre personne ou pour vous-même. Voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez commencer en ne sachant pratiquement rien, juste observer et avoir confiance en votre intuition. Mais petit à petit, plus vous apprendrez des choses, plus vous lirez de choses, plus vous aurez de la matière pour transformer votre intuition en quelque chose de concret. Voilà. Donc ça demande bien sûr de la confiance en soi, ça demande de l'entraînement, parce que pour avoir confiance en soi, il faut s'entraîner, il faut avoir vu ce que ça donne, il faut voir si c'est juste, pas juste, est-ce que j'ai fait correctement, pas correctement, est-ce que j'ai eu la trouille de dire des choses. Voilà, ça demande aussi, alors ça c'est pour tous les tirages, si vous faites des tirages pour les autres de la diplomatie, c'est-à-dire présenter les choses pour que ce soit une histoire qui, même si elle est un peu sombre, ce soit quelque chose de constructif pour la personne, ça c'est juste pour toute interprétation. Et puis voilà, après vous pouvez vous entraîner d'abord avec deux cartes, et puis après trois, après quatre. Le nombre de cartes n'est pas déterminé, par exemple moi si je mets quatre cartes, et puis que ça se finit sur quelque chose, je ne comprends pas, je vais rajouter des cartes. Sur les cartes de cours, je vais peut-être rajouter des cartes aussi pour préciser un petit peu. Voilà. Donc voilà un petit peu le principe des tirages intuitifs. Sachez qu'une carte ne va pas avoir la même signification en fonction du contexte, de la question, de la personne qui interprète, de la personne qui pose la question. Tout ça va jouer sur l'interprétation, beaucoup plus que sur un tirage classique. D'ailleurs, vous verrez, c'est quand même assez délicat, je vais vous faire des exemples, mais ce seront juste des exemples sur un environnement précis pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. mais vous, vous pourrez trouver des choses totalement différentes. Donc, c'est... C'est d'ailleurs, les tutos sur l'intuitif, ce sont les tutos qui sont les plus difficiles à faire. Voilà. Donc, eh bien, rendez-vous pour un nouveau tuto, cette fois-ci beaucoup plus concret, pour vous expliquer... Je pense que le prochain, ça sera sur les mouvements. Et on parlera donc des mouvements, qu'est-ce qu'on voit au niveau des mouvements. Je vous dis à une prochaine. À bientôt. Bye bye.